Imaginez qu'on ait vécu dans une salle pendant des générations, une salle très grande, avec des étagères, et sur ces étagères, il y avait des choses qui brûlaient très bien. Alors un jour, on a pris l'habitude de les brûler pour se chauffer l'hiver. Et on était très fiers de ça, d'avoir inventé un moyen de les brûler pour se chauffer l'hiver. Il y avait des gens dans la pièce qui ne voulaient pas qu'on brûle les trucs sur les étagères, mais on les a tués, on s'en est débarrassé de ces gens-là. Et puis, nous, on a pris l'habitude de brûler. Et un beau matin, on se réveille et on se rend compte que la pièce dans laquelle on était, c'était une bibliothèque, et que ce qu'on était en train de brûler, c'était des livres. Alors on les sort du feu, on tape sur les pages, on essaie de souffler, de les éteindre. Et on voit plein de schémas, de molécules thérapeutiques, de dessins dignes de Léonard de Vinci, des trucs incroyables, des plans d'architectes, mais on en a cramé la moitié. Et bien ça, c'est le rapport de l'être humain à la nature. La nature est une bibliothèque, elle l'a toujours été, et nous, on l'a brûlée au lieu de la lire. Et ça fait peut-être 500 ans qu'on brûle la nature au lieu de la lire en se croyant intelligent. Et les gens qui disaient, non, non, il ne faut pas la brûler, la nature, elle est pleine d'informations, et de connaissances et de sagesse, et bien c'était les natifs, et les natifs qui sont un alphabète. En fait, il s'avère qu'ils savaient lire la nature, qui est une bibliothèque bien plus grande que nos bibliothèques à nous. Alors, moi, j'ai travaillé dans la Silicon Valley, et j'aime bien par exemple Apple, qui est une société intéressante et prospère au possible, c'est une société richissime, et Apple, ils vont inaugurer bientôt leur grand centre, leur nouveau bureau dans la Silicon Valley, qui leur ont coûté 4 milliards, pour fêter les 40 ans de leur existence. Et bien, 40 ans de R&D, ça se respecte. Personne n'irait brûler Apple aujourd'hui. Ça fait 40 ans qu'ils font de la recherche et développement. On ne va pas brûler ce qu'ils ont fait. Et bien la nature, elle, ça fait 4 milliards d'années qu'elle fait de la recherche et développement. Et du coup, ces solutions sont juste époustouflantes. On n'arrive même pas à les comparer aux nôtres, en fait. La nature est tellement high-tech que sa comparaison avec nos technologies, on considérait qu'elle n'avait pratiquement aucun sens. La nature, par exemple, imprime le silicium bien mieux que nous. Si vous prenez une goutte d'eau de mer, il y a dedans des diatomées, c'est du phytoplankton, et elles impriment le silicium avec un niveau de détail exquis, 10 nanomètres de précision. Nous, nos meilleurs fabricants de semi-conducteurs, comme Intel aujourd'hui, n'arrivent pas à imprimer à plus de 14 nanomètres. Et quand vous comparez une diatomée à nos puces électroniques, la messe est dite, elles sont beaucoup plus high-tech que nous. Et la raison en est qu'elles sont high-tech parce que ça fait 60 millions d'années pour les diatomées qu'elles font de la recherche et développement. Dans une goutte d'eau de mer, il y a des puces électroniques qui flottent. Et elles flottent en nous narguant depuis 60 millions d'années. Donc au XXIe siècle, on est en train de se réveiller, comme je le disais au début, on est en train de se rendre compte que la nature n'est pas faite pour être uniquement une source de matière première, mais qu'elle est faite pour être une source de connaissances. Et que si on l'exploite comme une source de connaissances, eh bien il n'y a plus de conflit d'intérêts entre nature et croissance. Parce qu'on a vécu dans un mensonge, en fait. Un mensonge gigantesque qui était que croître ou préserver la nature, il faut choisir. Et ce mensonge, on peut se le dire dans les pays riches, mais si on va au Brésil, en Inde, ou dans la Chine rurale, c'est très très dur d'aller dire aux jeunes des favelas, par exemple, écoute, tu dois choisir entre ton frigo ou la forêt amazonienne. La première chose que le jeune va vous demander, c'est, et toi, rappelle-moi, t'as fait quel choix il y a 15 ans ? Alors, il s'avère que croissance et nature ne sont plus en conflit si et seulement si notre croissance est immatérielle. Et immatérielle, ça veut dire davantage porter sur l'économie de la connaissance. Et ça tombe bien, parce que l'économie de la connaissance, elle est très ancienne, en fait. Elle n'est pas nouvelle. L'être humain, il a échangé des connaissances bien avant d'échanger des matières premières et d'échanger des outils, par exemple. Quand l'être humain a transféré le feu d'une tribu à une autre, il a échangé de la connaissance. Eh bien, la nature, il faut la considérer comme un puits de connaissance. Et si la connaissance est le nouveau pétrole, en fait, la connaissance, c'est bien plus que le pétrole, ça vaut beaucoup plus cher. D'ailleurs, la boîte la plus riche aujourd'hui, Apple, elle ne vend pas de pétrole. Et la Silicon Valley, ce n'est pas un endroit où il y a des puits de pétrole. Par contre, c'est un endroit où il y a des puits de connaissances. Eh bien, la nature est le plus grand puits de connaissances au monde, de très loin. Tous les problèmes qu'elle a résolus ont des applications biomédicales, physiques, chimiques, tout ce que vous voulez. La nature, elle a un prix Nobel de médecine avec toutes les molécules thérapeutiques qu'elle a développées. Elle a un prix Pritzker avec les plans d'architectes qu'elle nous a inspirés. Par exemple, la Tour Eiffel est un monument bio-inspiré. Les piliers de la Tour Eiffel sont inspirés du tibia humain. Et c'est ce qui a fait que la Tour Eiffel a fonctionné et a gagné son appel d'offres. Donc, prix Nobel de physique, de chimie, de médecine, d'économie. La nature a créé le seul système où il n'y a pas de déchets, pas de chômage. Quand les feuilles tombent des arbres dans une forêt, on n'organise pas de système de ramassage et on ne subventionne pas les vers de terre pour les récupérer. Donc, la nature a tous ses prix. Et elle est tellement précieuse qu'on ne doit absolument pas seulement la considérer comme une source de matière première. Eh bien, si on fait ce changement de paradigme, si on voit la nature comme une source de connaissance, eh bien, il faudra commencer à voir les océans et à voir les forêts comme des puits de pétrole. Et ce pétrole, il est complètement renouvelable puisque c'est de la connaissance. Si on extrait de la connaissance de la nature, on ne la détruit plus en l'exploitant. Et ça, c'est l'excellente nouvelle du biomimétisme. La nature n'est pas faite pour être uniquement une source de matière première. Elle est une source de biens immatériels, précieux, renouvelables et partageables parce que, c'est la loi de Sudoplatov, quand on partage un bien matériel, on le divise et quand on partage un bien immatériel, on le multiplie. La nature n'est pas faite, c'est la loi de Sudoplatov, c'est la loi de Sudoplatov.